Salut à tous, une vidéo qui va concerner, comme vous pouvez le voir, la Manjare Mathe Dev C'est à 16.06 en version de développement C'est une ISO communautaire, mais nuance de taille, c'est une ISO communautaire développée par le papa de la Manjaro, j'ai nommé Phil Muller Cette ISO est sortie il y a une grosse semaine, quand j'enregistre la vidéo Elle est sortie le 22, enfin en gros ça fait une semaine qu'elle est sortie Là je vous mettrai le lien dans le descriptif par rapport à l'article de blog Enfin l'article de blog, l'article de blog de la Manjaro qui parle de la Manjaro Mathe 1.14 Ce qui est précisé, bon, sûrement Archelieu ça fait quelques petits problèmes par rapport au mainteneur de Mathe Donc avec un peu de chance peut-être que le travail apporté par Phil Muller sera rétroporté sur Arch On verra bien Donc si on lit dans les détails techniques, dans les ordres de publication Il est précisé We used the instable branch for creating these ISO images Traduction littérale Nous avons utilisé la branche instable pour créer ces images ISO Voilà, voilà Donc là j'ai récupéré l'ISO, je l'ai installé dans une machine VirtualBox Comme d'habitude Mais comme c'est... On pourrait m'en demander pourquoi tu n'as pas utilisé cette machine réelle Pour plusieurs points Petit un, c'est une version de développement Déjà Petit 2, c'est plus pratique pour moi d'utiliser les machines virtuelles Parce que ça m'évite d'avoir une machine, avoir un ordinateur avec un CPU Intel Un autre avec un CPU AMD Sur les deux, il faut un coup de BIOS, un coup de UEFI, un coup de SSD, un coup de disque dur Vous pouvez imaginer que si je mets toutes les options Sans oublier bien sûr le circuit NVIDIA, le graphique NVIDIA pour AMD On n'en sort plus On arrive à une 15, peut-être 20 ou 30 possibilités au final Donc ça y est course, je préfère prendre le... VirtualBox qui propose un environnement reproductif à l'infini Puis si une machine virtual part en couille, on l'efface et on commence à zéro Bref, on est parti Donc là Bon, bien sûr c'est une vidéo rapide Parce que Maté, c'est Maté Qu'est-ce que je vous raconte de plus ? Manjaro, c'est Manjaro Donc déjà, si vous connaissez la Manjaro Si vous connaissez Maté Vous savez à quoi vous attendre Déjà Donc là, on attend que le Plymouth finisse son chargement Si il y a un Go Meditation Je m'en excuse par avance C'est que le noyau 4.6 et VirtualBox ne s'entendent pas très bien Donc là, on se connecte Donc là, on a le thème de la Maté La Manjaro Maté Qui se charge Après, on aime les goûts et les douleurs Comme je le dis souvent Enfin, les goûts et les couleurs C'est dérogatif Par contre, le problème C'est que certains jeux d'icônes ne s'accordent pas très bien Avec certains fonds d'écran Par exemple, l'icône de ses personnels Il ne faut pas accéder dessus pour avoir entièrement Ah, tiens, il y a trois misageurs disponibles On va les mettre après Donc vous voyez, c'est passé en 16.02 16.02, c'est sur C2 Donc vous voyez, le problème On aime ou on n'aime pas les jeux d'icônes plats Mais là, par contre, vert sur vert On n'y voit que du feu Dommage, c'est un petit problème Bon, c'est pas mortel Mais c'est un petit problème Qui dit, ah merde de passer le dossier personnel On est obligé de se mettre dessus pour le voir Parce que vert sur vert Je ne vois que du feu Donc, comme je vous le disais C'est un Maté 1.14 Apparemment, c'est la version GTK2 Donc on va passer par l'outil de mise à jour PAMAC Qu'est-ce que nous proposons de mise à jour Oh, pas grand-chose Allez, comme c'est la version unstable C'est automatiquement synchronisé Avec la version stable d'arche déduction C'est-à-dire que tous les jours Il y a des mises à jour sur cette branche-là Donc là, côté mémoire vive Il ne doit pas être super gourmand Je pense Oh, merde Et voilà, il m'a fait le bug Bon, désolé pour le bug de Go Meditation Ça arrive Je ne sais pas pourquoi Avec le maillot 4.6 Il m'envoie des bugs Il n'y a plus de savoir qu'en faire C'est ton foiré Bref Donc, désolé pour le crash Donc, il va falloir que je lui fasse La mise à jour de Tickle à la main Sale bête Je vous avais dit qu'il y avait des problèmes D'instabilité entre La Manjaro La Manjaro Le noyau 4.6 d'Arch Linux Et VirtualBox C'est quand même ennuyeux J'ai pourtant essayé de limiter la casse Donc là Je vais faire quelque chose Qui n'est pas bien du tout Je vais forcer la mise à jour de Tickle Parce qu'étant donné Qu'il n'est pas passé entièrement Sale bête Désolé pour les alliés du direct Bon Ça c'est Ça arrive R-F Donc c'est VAR Baron Pac-Man Non c'est pas ça VAR DB Pac-Man Ils sont bons Ah zut Je ne rappelle jamais du bon endroit Parce que j'ai rarement ce bug Voilà Donc j'espère que ça va fonctionner Croisons les doigts pour qu'il ne fasse pas de bug Sinon je vais foutre une baffe Bon Là je continue de faire une mise à jour Mais comme j'ai eu droit au Guru Meditation Je vais passer par Ligne de commande Encore désolé pour le bug Qui a tendance à me péter un peu les noirs Donc là on va faire Y'a ou comment il soit U-A Donc mis à part ce bug Qui est complètement indépendant de la maté Je peux vous dire que là Je me suis fait faciliter le transit Pour préparer le tutoriel Et on ne peut pas faire la tarasse Bon Pour préparer le tutoriel du mois de juin Parce que vous savez que tous les mois je propose un tutoriel Et pour le mois de juin je suis vraiment Bref Voilà Donc j'espère maintenant que j'ai plus de Guru Meditation Croisons les doigts et les orteils Donc Avant le plantage Je vous disais que c'est un maté à 14 Et je crois que c'est la version GTK2 Qui a été prise Parce qu'il y a GTK2 et GTK3 Donc ça il faut aller dans PAMAC Donc ajoute suppression de programme Ce petit système Voilà On va changer par exemple maté terminal Et on va voir que la version est installée C'est la version GTK2 La version GTK3 est encore expérimentale Est-ce qu'il y a flash préinstallé ou pas ? Non il n'y a pas flash C'est aussi bien Donc là c'est PAMAC 4.0 4.1 Voilà vous voyez C'est l'année version Donc il nous appart bien sûr ce petit bloc graphique Vert sur vert on n'y voit que du feu Heureusement c'est remplaçable Comme d'habitude avec Manjaro On n'a pas de problème Tout est traduit Je peux vous dire qu'en utilisant Maté 1.14 Son machine réelle Je n'ai eu droit à aucun plantage Et pourtant j'utilise la version GTK3 Donc là on apparemment a Java préinstallé Enfin le Java libre préinstallé L'outil Maté Hacons Dialogue Je ne sais pas Peut-être que c'est un outil développé entière Donc c'est toujours pratique Pour gérer les comptes Voyons qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon bien sûr la logique classique Donc tout ce qui est support d'HP-Lip LibreOffice en version style Je crois me souvenir On va savoir ça tout de suite Si c'est en version style Attention c'était je pense à 5.0 C'est normal parce que Manjaro est assez prudent sur ce plan là On peut toujours installer la version fraîche Mais ce n'est pas obligatoire Apparemment GIP n'est pas préinstallé Bon ça ça sert à 30 secondes Parmi des outils comme X ou USB Je ne sais pas pourquoi Alors côté gourmandise Est-ce qu'il est très gourmand ? Vous voyez quand même Tout ce que j'ai mis en route Il ne bouffe que 350 On va dire 375 Mégas de mémoire vive J'ai quand même fait la mise à jour Comme on a dit C'est quand même assez léger Donc avec une machine d'1 giga C'est largement utilisable Alors qu'est-ce qu'il y a Comme logiciel musical ? Braga Bon mais pourquoi pas Pour la vidéo VLC On ne peut plus le remplacer par MPV Donc c'est-à-dire que la logique est vraiment bien pensée Ce n'est pas l'iso communautaire On met tout dedans On tasse bien en espérant que ça ne va pas exploser en vol Firefox Ça va être la version 46.0.1 Je suppose Donc là C'est la 46.0.1 Directement en français Bon c'est vrai aussi J'ai utilisé l'outil de De Traduction Côté module Qu'est-ce qu'on a ? Ben Codal Bon juste le paquet anglais Bon ben rien du tout quoi Donc on va se faire un petit plaisir On va éviter les Pollutions publicitaires Donc on va rajouter L'indispensable U-Block Origin bien sûr Non à la pub Enfin Non à la pub invasive Pour que la part en différence au final Donc bien sûr On peut tranquillement écouter Pour fonctionner les sites en HTML5 Audio et vidéo Donc là je vais prendre le premier On va prendre Je vais prendre ça Parce que je ne sais pas Ce que je vais pouvoir prendre Tiens on va prendre celui-là Donc je vais voir On va prendre une autre petite N'importe laquelle Ça ne ressemble pas ça Faudra que Je vais m'envoyer les liens Tiens Ça peut être toujours très très intéressant Voilà Vous avez le son Donc on va aller sur YouTube En espérant qu'on ne va pas tomber Sur Lucas Auchard Par définition Oh il n'y a pas Lucas Auchard Pour une fois Je n'ai rien dit Si vous ne savez pas qui est Lucas Auchard Voilà votre réponse Donc on va prendre n'importe quelle vidéo Bah ouais On va souffrir un peu Quelques secondes pour vérifier Pitié Voilà Donc vous avez l'audio La vidéo Avec le HTML5 Par contre là Pour l'apparence On va quand même changer Parce que c'est un peu C'est bête Mais Ouais Bon On va personnaliser un brin Qu'est-ce qu'il y a comme jeudi conne Un Menta Bon On va prendre Menta C'est quand même un verre qui sort un peu plus Mathé Ouais On va prendre notre thème Mathé Voilà Donc c'est vrai quand même Que là Ce verre ressort mieux Enfin c'est un verre pomme Enfin Un verre Bref C'est un verre qui ressort mieux Voilà Donc je ne sais pas si les icônes Ouais Bon les icônes sont classiques Ça passe C'est dommage que le thème soit un peu Vert sur vert Je n'y vois que du feu Comme je vous disais Je vais préciser C'est bien l'unstable qui est utilisé Je pense que dans On doit pouvoir trouver cette information Dans PAMAC Donc bon petit PAMAC T'es passé là Alors l'état Orphelin Il n'y a rien du tout On attend non plus Les dépôts Peut-être Préférences Dans PAMAC Numére en monde entier Vitesse De mémoire Générale Dépendance Inutile Effilie à jour Non c'est peut-être pas visible là-dedans Donc on va directement aller dans une Session matée terminale Donc on va faire Nano Etc Pacman Point Des Mirror list Et là Je vais le mettre En plus gros Donc là L'affichage On va le mettre En C'est contre Ok Bon ça passe pas Allez Zoom avant Zoom avant Zoom avant Comme ça vous le rendez suffisamment gros Et vous voyez que c'est marqué Unstable Voilà Vous êtes au courant Que c'est vraiment la version Unstable Mais je dois dire que Pour conclure Cette rapide présentation C'est stable Mis à part cet enfoiré de Guru Meditation Que j'ai eu C'est Manjaro C'est utilisable C'est rapide C'est pas trop gourmand Le thème d'icône Dommage que verset ouvert On n'y a pas que du feu Donc c'est un peu ennuyeux C'est très bien traduit C'est utilisable Je vais préférer la version GTK 3 Qui est un peu plus Un peu plus Un peu plus de peps Comme on disait à l'époque Non mais sinon C'est très utilisable On est loin de certaines ISO Qui sont limite Où est la poubelle Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude Vous aurez trouvé tous les liens Dans le descriptif technique Mais moi J'avoue que Si cette ISO Devient ISO officielle Ça sera une très bonne nouvelle Pour le Manjaro Parce que ça serait pas plus mal Que d'avoir une ISO Maté officielle Et même à la limite Une ISO GNOME officielle Que les 4 principaux environnements Maté, GNOME KDE et XFCE Soit des versions officielles Les autres environnements Un peu plus nichesques Ce n'est pas bien grave Allez Salut à la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada